Voici certains points qu'il est bon de connaître sur le théorème de Pythagore. Comme tu peux le voir, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de déterminer si un triangle est rectangle ou non, en connaissant les longueurs de ses côtés. Pour bien démarrer, il est nécessaire de connaître l'énoncé du théorème de Pythagore. Si ce n'est pas le cas, il est toujours possible de le retrouver dans la vidéo accessible à partir du lien suivant. Normalement, on sait déjà utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur de l'un des côtés d'un triangle rectangle. Il est cependant aussi possible de s'en servir pour savoir si un triangle est rectangle ou non. Voyons comment faire à travers un exemple. Afin de savoir si le triangle donné est rectangle ou non, il est nécessaire de savoir si ces longueurs vérifient l'égalité de Pythagore. Démarrons donc en écrivant l'égalité correspondante. Le côté qui a la plus grande longueur est ici, OI. Si le triangle est rectangle, alors ce côté sera sans hypoténuse. On doit donc vérifier si OI² est égal à OU² plus UI². UI². Calculons séparément les deux membres de cette égalité. D'un côté, OI² est égal à 13², c'est-à-dire 169. D'un autre côté, OU² plus UI² est égal à 5² plus 12², ce qui donne au final aussi 169. L'égalité de Pythagore est ainsi vérifiée, ce qui signifie que le triangle OUI est rectangle en U. Et si maintenant c'était à ton tour d'essayer ? Réponds aux questions suivantes le plus vite possible dans le temps imparti. Si besoin, tu peux faire pause avant que la réponse ne s'affiche. Voici donc la première question. Place à la réponse. Comme dans l'exemple précédent, il va falloir déterminer si les longueurs données vérifient l'égalité de Pythagore. La longueur la plus grande est en TI. L'égalité à vérifier est TI² est égale à TR² plus RI². D'un côté, TI² est égale à 49. D'un autre côté, TR² plus RI² est égale à 56,25. L'égalité de Pythagore n'est ici pas vérifiée, ce qui signifie que le triangle TRI n'est pas rectangle. Et voici la deuxième question. Place à la réponse. Pour qu'un parallélogramme soit un rectangle, il faut montrer qu'il possède un angle droit. Pour cela, on peut montrer que le triangle RET est rectangle en R, en vérifiant l'égalité de Pythagore correspondante. Ici, il est très facile de montrer que 5² est égal à 3² plus 4². Il peut cependant être très intéressant de retenir ces trois nombres qui vérifient l'égalité de Pythagore. 3, 4 et 5 forment ce qu'on appelle un triplet pythagoricien. Il ne faudra donc pas être surpris de les retrouver fréquemment dans des exercices utilisant le théorème de Pythagore. Ça y est, te voilà normalement prêt pour le travail qui t'attend en classe. Mais n'hésite pas à revoir cette vidéo autant de fois que tu en auras besoin.